... Savez-vous que les abeilles sont menacées ? Et si elles disparaissaient, nos jours seraient comptés. Heureusement, des chercheurs s'intéressent à ces petites bêtes et à leur minuscule cerveau, qui n'est pas si bête. On est au centre de recherche sur la cognition animale où on s'intéresse aux problématiques d'apprentissage, mémoire chez différentes espèces animales, dont les abeilles. Le but est de comprendre les processus d'apprentissage, de mémoire, tant au niveau du comportement comme au niveau des circuits nerveux qui les sous-tendent, et aux molécules qui interviennent dans la formation de ces mémoires chez différentes espèces animales. Le but est donc de se poser la question, est-ce qu'il y a des mécanismes conservés entre espèces ? Qu'est-ce qui est particulier ? Qu'est-ce qui est commun ? L'équipe de Martin Jurfat conçoit des dispositifs ingénieux pour étudier leur sens. Ce qu'on fait ici, c'est un conditionnement pavlovien. On fait associer à l'abeille une odeur avec une récompense sucrée. On va avoir un premier essai où on va montrer l'odeur à l'abeille. Elle ne va rien répondre. On va lui donner du sucre, elle va répondre en étirant sa langue. Et aux essais suivants, si l'abeille apprend, ce qu'on va observer, c'est que quand on délivre l'odeur, l'abeille va déjà commencer à étendre son proboscis, sa langue. Et donc, du coup, cette fois, on va encore la récompenser pour, au fur et à mesure des essais, consolider et créer une mémoire qui va être plus forte. Donc ça, c'est l'apprentissage. Après, les abeilles vont être remises en présence de cette odeur. Et on va vérifier qu'une heure après, il y a toujours extension du proboscis de par cette odeur. Donc, qu'il y a toujours mémoire de par ce conditionnement. On va voir que typiquement, 90% des individus vont étirer la trompe à l'odeur A préalablement entraînée, et non pas à B et non pas à C, qu'elles ne connaissent pas. Donc, ce qui montre une mémoire super robuste. On a compris, on a découvert les cascades de molécules qui interviennent dans la formation de ces mémoires. Et plusieurs de ces molécules sont exactement les mêmes qui interviennent dans la formation de nos propres mémoires. D'où l'intérêt d'étudier la formation de la mémoire chez cet animal. Alors ça, c'est un logiciel pour voir dans quelle direction tourne la boule. Donc là, j'essaye de placer l'abeille au milieu de la boule. Et il y a deux canons à odeur qui sont situés, un à sa droite et un à sa gauche. Après, il faut ajuster un peu pour qu'elle puisse faire tourner la boule. Sur notre logiciel, ça nous indique si elle tourne à droite ou si elle tourne à gauche. Au préalable, on a conditionné à apprendre une odeur neutre avec une récompense sucrée. Et là, sur la boule, ce qu'on veut chercher à savoir, c'est si elle va se diriger vers l'odeur qui a été récompensée avant. C'est par exemple une façon de tester les fameuses phéromones. Et comment l'exposition à cette phéromone va affecter par la suite sa capacité à prendre des odeurs. Donc ça, c'est un dispositif où l'animal est actif et il montre son comportement, de s'orienter alors qu'il est sur place. Ce qui est très, très, très pratique. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va. Je suis en train de disséquer des cerveaux d'abeilles pour quantifier dans ces cerveaux l'existence potentielle d'hormones du stress. Et donc on essaie de vérifier dans une situation de stress quand l'animal détecte une phéromone d'alarme, donc un signal de stress émis par les congénères, si effectivement on a une quantité accrue de libération de ces signaux dans le cerveau des animaux. Et on a un projet actuellement avec des collègues d'Avignon, de l'INRA d'Avignon, pour savoir si cette voie du stress est également impliquée dans la réponse à un stress induit par l'exposition à des insecticides. Et l'idée, effectivement, c'est de voir si ces voies de réponse sont impliquées, sont activées lorsque l'animal est soumis à des pesticides ou des insecticides. Est-ce qu'on peut justement booster en quelque sorte ces voies, soit par la sélection d'individus qui ont des voies plus efficaces de défense, soit par des molécules qu'on puisse donner comme traitement pour activer ces voies et pour, dans l'idéal, avoir une meilleure résistance ou résilience des individus à ce traitement. On va soigner les abeilles contre l'impact de l'homme sur la nature. Je peux rentrer là ou non ? Oui. Ici, on a un petit dispositif qui crée une sorte de réalité virtuelle pour l'abeille. Ici, c'est le vidéoprojecteur qui nous permet de projeter dans ce monde sphérique autour d'elle des images qu'elle doit apprendre à discriminer en fonction des récompenses et punitions qu'elle va recevoir. Donc c'est une façon pour nous d'étudier l'apprentissage visuel. Donc je vais aller vers le rucher. Il y a quelqu'un au rucher là maintenant ? Il y a quelqu'un au rucher, non ? La réalité virtuelle, c'est une chose, mais la réalité ? Ici, on a donc un rucher qui est 100% dédié à la recherche fondamentale sur l'abeille. Donc c'est un projet qui a eu un grand succès, très très soutenu par le CNRS et l'Université de Toulouse. Il se trouve là-dedans, donc c'est bien qu'il soit quelque part caché. C'est assez idyllique parce que quand on se dit qu'on veut sortir de l'atmosphère froide du bureau, on peut venir se mettre ici à travailler et c'est très bien. Par où on commence ? Qu'est-ce que vous voulez voir en premier ? Tout ! Ici, il y a des bâtiments un peu insolites parmi les ruches. C'est des laboratoires qui sont faits là pour le travail expérimental. Ici, les abeilles sont volontaires pour les tests et viennent directement en volant par la fenêtre dans les dispositifs expérimentaux. Donc ça, c'est des expériences où effectivement il faut contrôler que les abeilles aient toutes le même âge de façon à regarder si les changements qu'on observe au niveau des connexions synaptiques dans le cerveau ne sont pas liés à des facteurs qu'on ne contrôlerait pas. Les abeilles sont élevées ici, ainsi tout est contrôlé, origine, âge, et toutes sont marquées. Vous allez remettre par la suite vos cadres avec des abeilles dans une ruche normale. Et là, vous voyez des abeilles avec deux marquages, ça veut dire que ce sont des abeilles qui sont nées en étuve et qui ont été contrôlées butineuses. Il y en a qui ne portent qu'un seul point, c'est qu'elles sont nées en étuve. Et puis les différentes couleurs, c'est pour les différents jours. Dans notre laboratoire, on fait une apiculture avec les mêmes recommandations et cahiers des charges que l'agriculture biologique. On essaye vraiment de suivre l'écologie de l'abeille au plus près. Le miel est récolté et vendu pour acheter le petit matériel. C'est ce qu'on appelle de la valorisation. Comme vous voyez là-bas, c'est un tunnel de vol. Elle gère le route de façon à devenir de plus en plus efficace, optimiser tant, optimiser les trajets, etc. Et ça, on peut le voir par exemple dans ce genre de dispositif. On voit qu'effectivement, il y a une société qui est organisée pour être efficace, pour le travail, donc avec répartition de rôles, etc. Et qui fonctionne comme ça depuis des milliers d'années. Dernièrement aussi, surtout à partir d'études que nous avons faites, on a compris qu'elles sont capables de faire des apprentissages vraiment extrêmement cognitifs qu'on croyait être la prérogative de l'homme et certains primates, d'abstraction de concepts, de notions plus abstraites. Et donc tout l'intérêt est de comprendre comment ce petit cerveau est capable de gérer une telle complexité. 950 000 neurones, par rapport à 100 milliards de neurones chez vous, ça fait une énorme différence. Et néanmoins, c'est un cerveau performant. Finalement, ces petits cerveaux ne sont pas si petits que ça en termes de performance. Et on se demande aussi quel est notre rôle et notre position par rapport à tous ces cerveaux performants dans la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada